This is how we do this In one way I'm yours Allez ! Excellent cette intro, super on rigole tous ! On aime beaucoup mieux comme ça ! Bonjour à tous ! Dans deux jours aura lieu la 37ème édition de la fête de la musique Et à cette occasion, cette vidéo est sponsorisée par le ministère de la culture, quand même ! Et leur message il est extrêmement simple En ce 21 juin, jour de fête de la musique Sortez, partagez, découvrez des nouveaux artistes, découvrez des nouveaux styles Mais surtout, fête de la musique ! Mais d'abord, petit point culture, qu'est-ce que la fête de la musique et d'où ça vient ? Selon le site du ministère de la culture, la fête de la musique serait née en 1982 Suite à un sondage effectué auprès des français visant à connaître leur habitude culturelle Elle révélera que 5 millions de français, dont un jeune sur deux, jouent d'un instrument de musique C'est partant de ce constat que Jacques Lang, alors ministre de la culture Entouré de Christian Dupavillon, un architecte scénographe et Maurice Fleuret, un compositeur et journaliste français Imagine une grande manifestation populaire qui permettrait à tous les musiciens de s'exprimer et de se faire connaître C'est ainsi que la première fête de la musique est lancée le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d'été Et en 2017, ce sont plus de 120 pays dans le monde qui participaient à cet événement J'aime la vie Ok, on est bon ? Tout le monde a compris ce que c'était que la fête de la musique ? C'est parfait, passons au concept Je vous ai donc demandé sur Instagram de m'envoyer des vidéos de vous en train de jouer d'un instrument Ce que vous voulez, une mélodie à la flûte, de la batterie, je sais pas, tout ce que vous voulez Tout ce qui peut être utile dans la composition d'une musique Le but était simplement de récupérer ces vidéos, ces boucles musicales et d'en faire une seule et même musique J'ai donc reçu, tenez-vous bien, 850 vidéos C'est énorme ! Avec principalement des participations françaises Mais j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait des participations à l'échelle européenne Et j'ai eu Espagne, Suède Ouais, Suède, c'est stylé, je viens de le dire comme si c'était normal Mais j'ai un abonné en Suède qui m'a envoyé une boucle Et j'en profite d'ailleurs pour tous vous remercier d'avoir joué le jeu C'est beaucoup trop cool et ça m'a donné beaucoup de matière à travailler Et je peux vous dire une chose, c'est que la sélection elle a été très difficile Après des jours à avoir écouté, j'ai pré-sélectionné 93 vidéos Et je me suis basé sur plusieurs critères de sélection comme Le type d'instrument déjà Parce que si j'avais sélectionné que des batteries, ça aurait donné ça Et personne ne veut ça La complexité de la boucle, par exemple ça C'est plutôt simple et facile à travailler Et ça C'est très stylé, attention, mais par contre c'est beaucoup plus compliqué à mixer avec d'autres boucles Attends mais depuis tout à l'heure j'ai ça qui dépasse et personne ne me dit rien dans les commentaires Je vais devoir remettre ça parce que... Troisième critère, c'était la qualité de l'enregistrement Je sais bien que tout le monde n'a pas les moyens de s'enregistrer en bonne qualité Donc du coup j'ai dû m'adapter et sélectionner celle qui rendait le mieux en terme de son, de sonorité Ce qui est normal Et enfin dernier critère, c'était tout simplement mon appréciation perso C'est-à-dire est-ce que cette boucle-là m'inspire ou plutôt celle-là ou celle-là m'inspire un peu moins que l'autre Enfin bref Et finalement, voici les 93 participations qui ont été pré-sélectionnées Il y avait encore du tas Du coup pour affiner ma sélection, j'ai dû un petit peu durcir les critères Et c'est là qu'il y a eu encore beaucoup d'heures de passer dessus Pour la faire courte, il suffisait pas d'empiler toutes les boucles pour que ça rentre bien Il y avait quand même plusieurs choses qui rentraient en compte La première, c'était le tempo J'ai dû parfois ralentir ou parfois accélérer des boucles pour que ça matche avec le reste Et surtout, j'ai dû tous vous recaler parce qu'il y avait pas mal de petites erreurs de tempo Mais c'est normal, quand on joue d'un instrument et qu'on a pas forcément de métronome C'est compliqué, je le comprends, je ne vous en tiendrai pas rigueur Un petit peu quand même Autre point encore une fois, les instruments Parce que c'est cool d'avoir un large choix Donc j'avais de l'accordéon, du violon, du piano, j'avais tout ce qu'il fallait Mais encore faut-il qu'il y ait une cohérence entre toutes ces boucles-là Et ça, c'était encore autre chose Par exemple, une boucle de guitare funk Ça pourra pas coller avec toutes les batteries, tous les violons, tous les pianos C'est pas possible, il faut trouver une cohérence entre tout ça En vrai, ça peut parce que la musique est un art, et dans l'art, il n'y a pas de règle Qu'est-ce qu'il y a ? Pas de photo Autre critère, le pitch et les notes, c'est-à-dire la sonorité on va dire Donc il a fallu pas mal jouer avec le pitch, parfois augmenter la tonalité d'une boucle Pour que ça matche avec le reste, tout simplement, et que ce soit sur la même gamme Je vous rappelle que je viens de dire le mot gamme Et que je ne sais toujours pas placer un la sur un piano J'en suis encore à ce stade-là niveau solfège Bref, c'était vraiment un énorme travail de recherche Parfois ça matchait d'un coup, parfois c'était très compliqué J'avais fait quelques morceaux que j'ai supprimés par la suite Parce que je ne les trouvais pas assez bien Et retenez bien que la seule contrainte que je m'étais imposée C'était de laisser les boucles le plus naturel possible C'est-à-dire de toucher le moins possible au son original des vidéos que j'avais reçu Sur tous ces critères, j'ai pu affiner ma sélection Et du coup, j'en suis arrivé à 25 vidéos Et pour certains, vous allez peut-être trouver ça super facile Et vous vous dites peut-être Ouais, 25 boucles sur 850 mails, t'abuses un petit peu et tout, c'est facile Faites-le ! Faites de la musique ! On rappelle hein, toujours, quel professionnalisme ! Tant mieux si vous trouvez que le résultat sonne facile Ça veut dire que tout matche bien ensemble et j'en suis content C'est un petit peu comme les tours de magie ou les gens qui font de la gymnastique Je vous épargne tout ce qui est détail technique Mais j'ai dû par moments découper, recaler, sampler des boucles Pour que ça matche avec le reste Comme par exemple avec cette guitare qui sonnait comme ça Et finalement, en découpant la boucle et en changeant la tonalité de certaines parties On est arrivé à ça Petite parenthèse, mais de base, je voulais faire une seule musique Avec les 25 boucles d'abonnés et c'était beaucoup trop compliqué J'ai commencé à me lancer dessus, j'ai dit bah non, j'arrête Finalement, j'ai choisi de faire 7 mini morceaux Avec 3, 4, 5 abonnés à chaque fois Et je trouvais ça mieux parce que du coup, ça fait plusieurs styles Et vous découvrirez ça juste après Fin de la parenthèse Juste avant de vous dévoiler le résultat final Je voulais aussi vous montrer quelques boucles que j'ai reçus Et qui sont soit insolites, soit qui m'ont fait sourire Soit qui sont un peu hors catégorie On écoute la première de Jérémy en Suisse L'amusement, en gros c'est juste l'instrument que j'ai trouvé cool J'ai eu aussi 7 participations Bonsoir Paris, yeah Qui n'est pas du tout un instrument finalement, mis à part la voix humaine Et c'est pareil, je savais pas comment l'intégrer au son Mais merci pour ta participation en tout cas, ça m'a aidé Dans un sens, à garder le moral Autre participation, c'est parti Ah oui c'est vrai Quand j'ai ouvert le mail et qu'il m'a dit C'est de la flûte année, j'ai dit bah je suis très curieux de voir ça Je ne sais même pas si c'est vraiment ça ou si c'est un troll Et qu'il a juste pris un bout de bois Est-ce qu'il y a des gens qui jouent de la flûte année sans déconner ? Ah si ça existe ? Ecoutez, je découvre des instruments Un jour je vous ferai une intro en commençant avec une flûte année Si un abonné veut m'envoyer à la redbox une flûte année Vous connaissez l'adresse Dernière participation un petit peu insolite Et j'ai absolument tenu à la mettre dans le son tellement ça m'a C'est un instrument, oui C'est pas forcément ce que je demandais Il s'appelle Antoine, il vient de Nantes Et voici sa participation C'est un IRM Outre le fait que c'est horrible à écouter Un album d'IRM ça me vient pas du tout à l'esprit Antoine ne s'est pas arrêté là Et il a renvoyé une nouvelle vidéo C'est tout aussi horrible ! Et encore une autre ! Et encore une autre ! C'est insupportable ! Il est partagé entre deux émotions là Antoine Mais qu'est-ce que je fais en fait putain Je me suis cassé le cul à faire des années d'études Pour finalement envoyer un extrait d'IRM à Joyka Mouais ! Et bah c'est ce que j'aime faire ! Un de mes meilleurs abonnés Si j'ai un IRM à passer, je te promets je t'appellerai Je passerai le faire avec toi Voilà pour les petites sélections un petit peu hors catégorie qui m'ont fait rire Il est temps de passer au son final, j'espère que ça va vous plaire 3, 2, 1 Top ! Hop ! Le dernier petit disclaimer comme ça Le 21 juin, faites de la musique Profitez un maximum, sortez entre amis Amusez-vous ! Et petit bonus, c'est la journée la plus longue de l'année Pourquoi ? Parce que c'est le début du soncisse d'été Donc juste profitez ! Et encore merci au ministère de la culture de m'avoir proposé de faire ce défi C'est parti ! Go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501